Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Les différents syndicats de la Direction Générale des Impôts maintiennent leur grève, mais la repoussent au 31 juillet 2024. Les détails dans cette édition. À l'Université Polytechnique de Saint-Pédro, les autorités gouvernementales rencontrent les populations dans le cadre des échanges citoyens. Et nous parlerons de culture en fin d'édition. Le festival Adaye Cassier de Tabagne a été officiellement lancé. Ils ont décidé de reporter leur grève. Initialement programmés les 24, 25 et 26 juillet 2024, les mouvements de protestation des différents syndicats de la Direction Générale des Impôts sont prévus du 31 juillet au 3 août. Objectif, attirer l'attention de la Direction sur leurs revendications et obtenir des améliorations significatives de leurs conditions de travail. considérant que les conclusions des négociations n'ont abouti à aucun document, considérant que la question du profil de carrière, notamment les avancements, n'ont fait l'objet de toutes nos publications, malgré la bonne foi exprimée par M. le Directeur Général, Ouatrassi Abou, considérant la souveraineté de l'Assemblée Générale extraordinaire qui conditionne toute suspension de la grève à une déclaration du Directeur Général Ouatrassi Abou à tout le moins à une mesure rassurante de la mise en œuvre du profil de carrière. Cette grève de 72 heures mobilisera tous les syndicats de la Direction Générale des Impôts. Soutenir et encadrer les acteurs économiques de l'UEMOA afin qu'ils puissent tirer pleinement profit des environnements dans lesquels ils opèrent. C'est la mission que s'est assignée la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en collaboration avec la commission de l'UEMOA. Elle s'est dotée d'une stratégie régionale de renforcement de la compétitivité des économies des États membres et du secteur privé de l'UEMOA. La formation que nous réunions ce jour a pour l'objectif principal d'une part de sensibiliser et de former le personnel technique des organisations du secteur privé de l'Union sur les règles d'origine de la ZNK ainsi que les listes de concessions tarifaires à libéraliser et d'autre part d'assurer la visibilité des actions de la CCRUEMOA et du programme de l'UEMOA dans le cadre de la mise en œuvre de la ZNK. ...de la mise en œuvre de l'accord dans l'espace de l'UEMOA Il est crucial pour le secteur privé de l'Union de bien comprendre les règles d'origine et les listes de concessions tarifaires pour s'engager efficacement sur le marché continental. Pour atteindre cet objectif, l'institution est déterminée à améliorer les compétences des organisations du secteur privé. Cette initiative, grâce au recours aux sociétés commerciales, permettra aux petites entreprises de pénétrer plus rapidement les marchés étrangers avec un investissement initial inférieur et moins de risque tout en réduisant les coûts d'exportation grâce à des économies d'échelle. Selon les estimations de la Banque mondiale, près de 40 millions d'Africains sortiront de la pauvreté extrême grâce à l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires. Cette avancée sera également facilitée par la mise en œuvre d'initiatives visant à simplifier les échanges commerciaux. Les mouvements de soutien à Alassane Ouattara continuent de voir le jour. Dimanche 21 juillet, l'Union pour la continuité sur les traces d'Addo a présenté son idéologie à la presse. Son objectif est de rassembler les Ivoiriens en vue de soutenir les actions du chef de l'État. Les Ivoiriens sont unanimes à reconnaître que le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, est une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, nous, jeunes de Côte d'Ivoire, unis dans notre diversité, décidons de fédérer nos intelligences et nos forces pour soutenir les actions du chef de l'État et de l'accompagner pour la mise en œuvre effective des différents chantiers en cours de réalisation pour le bonheur des Ivoiriens. L'Union pour la continuité entend également mener plusieurs actions sur le terrain pour garantir la candidature et la réélection du président de la République Alassane Ouattara aux élections d'octobre 2025. L'Union pour la continuité a été créée le 6 juillet 2024. Le mouvement a à son actif 1 120 membres repartis sur l'ensemble du territoire national. Université Polytechnique de San Pedro, ce temple du savoir, sert de cadre d'échange entre les autorités gouvernementales et la population. Pendant 4 heures de temps, le dialogue permet d'évaluer l'impact des projets et programmes gouvernementaux sur le quotidien des populations. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la troisième édition des échanges citoyens. C'est un pôle de développement. Et les anciens dans cette salle se souviendront certainement de l'autorité pour l'aménagement et l'agent du sud-ouest, l'Arceau, qui s'inscrivait dans la politique globale d'aménagement du territoire ivoirien. Cette tribune qui nous rassemble ici aujourd'hui, dénommée échange citoyen, comme la directrice du CICG l'a indiqué à l'instant, est un nouveau cadre de communication gouvernementale de proximité. Aujourd'hui, l'opportunité a été donnée encore, d'échanger avec toutes les populations et de mettre en exergue tout ce que le président Ouattara a réalisé dans notre district. En partant des électrifications, nous étions à moins de 20%. Aujourd'hui, nous sommes à 93%. Nous sommes partis avec les routes qui ont été reprofilées. L'État fait tellement pour le pays qu'il est important d'informer tout le monde. Voilà, chaque citoyen a le droit d'avoir l'information. Les échanges de citoyens dans le district autonome du Bas-Sassandra se tiennent après l'étape de Dimboucro le 14 juin, précédée de celle de Mans le 10 mai dernier. La salle de conférence de Côte d'Ivoire Tourisme a servi de cadre de lancement de la 9e édition du festival Adaye Cassier du Tabagne. Cet événement, devenu un rendez-vous incontournable de la culture branle, promet de rassembler un large public et de célébrer les richesses culturelles de la région. Alors, nous avons cette année comme invité le peuple transfrontalier de la Côte d'Ivoire. Alors, nous voulons démontrer à travers ce thème qu'un peuple transfrontalier en partage. Nous voulons partager ce qu'ils ont comme culture avec le peuple branle. Imaginez-vous que cette fois-ci, ce n'est pas seulement le royaume branle, mais c'est là en fête. C'est tous les peuples transfrontaliers de la Côte d'Ivoire qui se réuniront à Tabagne pour faire ensemble une seule culture, une seule fête qui est la culture de la Côte d'Ivoire. Prévu pour se tenir du 29 octobre au 2 novembre 2024, le festival Adayé-Cassier de Tabagne s'annonce comme une édition mémorable avec des moments de partage, de découverte et de festivité. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada